En vous promenant sur le pont de pierre, vous avez peut-être vu ces trois plateformes placées tout près des piliers du pont. Embarquement pour se rendre au plus près du projet sur ce site expérimental de production d'électricité. C'est une plateforme qui supporte en fait deux turbines à axe vertical et en position d'exploitation, en fait les deux grands cubes que vous voyez de part et d'autre se relèvent et donc les hydroliennes vont tourner de cette façon dans le sens du courant. Et pour que les turbines produisent, il faut un élément essentiel du courant. On peut positionner des hydroliennes pour exploiter des veines d'eau qui produisent beaucoup d'énergie, enfin qui génèrent beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de courant. Et on voit très bien là à côté des piles le courant qui est accéléré en fait par le retrécissement de la section mouillée. Des câbles électriques sont reliés à la berge pour alimenter la ville avec cette énergie propre. Un projet d'envergure financé par de nombreux acteurs dont la métropole. Ici le site il a coûté quasiment 3 millions d'euros donc c'est assez conséquent. Bordeaux Métropole nous a aidé à hauteur de un peu plus de 350 000 euros. Donc voilà sans ça on n'aurait pas fait le projet, sans le retrait de l'un ou l'autre des partenaires, le projet n'aurait pas existé tout simplement. Un site sous haute surveillance à quelques centaines de mètres de là. Sur ces écrans en fait c'est une carte bathymétrique de la zone sur laquelle on travaille, c'est Néo. On fait des levées réguliers pour étudier, pour voir s'il y a un impact des hydroliennes installées sur les fonds. Là ce que je vois c'est qu'on a des vitesses de courant qui varient sur la colonne d'eau. C'est l'énergie cinétique et l'énergie cinétique ce sera l'énergie qui sera transformée en énergie électrique et donc ça nous permettra d'avoir un projet viable par la suite.